Donc comme je l'ai expliqué tout à l'heure, le jeu est en japonais ou en anglais. Donc ici on peut choisir. Je vous propose qu'on mette plutôt en japonais pour l'audio, ça me semble plus tant qu'à faire, et mettre en anglais sous-titré. Qu'est ce que vous en pensez ? En fait vous me dites si vous préférez l'audio en anglais ou en japonais, mais je pense que c'est plus sympa en japonais, tant qu'à faire, c'est plus exotique. Et la partie en anglais pour les sous-titres, parce que là pour le coup, ça va être compliqué. Vous avez le mode histoire, où là on va rentrer dans le film. Et ici vous avez le mode MR avec les petits mini-jeux. Donc ça on le fera à la fin. On le fera une fois qu'on aura un peu fait à avancer dans l'histoire. Pour l'instant je vais vous montrer le principal, puisque c'est quand même ça le principal de l'expérience. Ça c'est des mini-jeux, c'est un mini-jeu. Et ça c'est la galerie, j'ai pas réussi à la faire fonctionner, ça a planté l'autre fois. Donc on verra à la fin. Tout à la fin si ça plante. Ça replante. Ça m'a carrément planté le casque. Donc je sais pas combien il y a de chapitres d'ailleurs. Deux, trois, quatre, cinq, six. Six chapitres. OK. C'est bon à savoir. Et plusieurs actes. OK. Nous on va faire nouvelle histoire. Donc il y aura... J'ai désactivé normalement la stabilisation. Désolé, ça sera... Je vais essayer de pas trop bouger. Mais pour que vous puissiez lire les sous-titres proprement, parce qu'on avait remarqué la dernière fois que quand je mets une stabilisation, ça fait un peu vibrer les sous-titres. Donc vous me direz si c'est réalisible. Et on fait news. On fait une nouvelle partie. Je reprends pas ma partie de tout à l'heure. On recommence l'histoire du début. Yara qui m'appelle. Je peux pas répondre. Je vais voir si je peux comment ça marche leur truc. Hop. Désolé, Yara, si tu m'entends. Hop. Donc japonais, sous-titré... Japonais, audio, sous-titré, français. Euh, en anglais. Ça, c'est un fantasme. J'espère qu'ils pourront faire une mise à jour éventuelle si possible. Malheureusement, pour l'instant, c'est le bémol que je disais. C'est que, pour l'instant, vous avez sous-titres anglais ou japonais. Je ne sais pas si vous avez à lire les sous-titres. C'est pas évident, hein. Ils ne sont pas très bien placés sur le retour. Bon, après, c'est en anglais, hein. Sous-titré. J'essaie de comprendre les grandes lignes. on se va au soir. Non. Donc là, on est sur l'introduction, vous inquiétez pas le jeu, vous n'êtes pas comme ça, enfin l'expérience, j'ai du mal à dire un jeu quand même. C'est du teasing de la partie. C'est le contexte qui vous explique un peu l'histoire, pourquoi, etc. Donc là vous êtes dans du 360, on est dans un univers 360 degrés là, comme si on était dans le manga. Mais je sais pas, c'est vrai ? Je sais pas, c'est vrai. Non, non. C'est vrai. Donc il y a quand même un petit peu de scintillement parce que tout à l'heure j'ai dû lancer avec QGO sans le vouloir. Donc il y a un peu de scintillement, quand même, donc QGO vient rendre tout ça très propre, si vous l'avez. Et ça reste un peu scintillant mais c'est vraiment très correct. Je pense que QGO pour le coup, parce que je pense que QGO agissait quand j'ai lancé la partie indépendamment, il avait dû rendre le jeu déjà actif. Donc là c'est comme si vous étiez dans le manga en fait et vous suivez la scène à l'intérieur. Il faut la regarder absolument partout, tout marrant. Vous suivez l'action. Attendez je reviens, je dois avoir un petit retour de son très léger. Donc là on n'a pas d'interaction pendant un certain temps, il y a des phases comme ça, où c'est des phases juste d'observation. Et il y a des petites phases où il y a un petit peu de gameplay mais vraiment très léger. C'est vraiment, c'est pas le principe. C'est très important, c'est ce que j'ai vu dans l'esprit de l'esprit dans l'esprit. C'est vrai, l'esprit de l'esprit ? Oui, c'est vrai. Il n'y a pas d'argent, Jofu. Et... Il s'agit de l'esprit de l'esprit de l'esprit ? C'est vrai. Dans l'esprit de l'esprit, je ne peux absolument pas... Là, c'est que du... Il faut se tourner physiquement. À moins que... Il me semble avoir vu un moment dans les options. Si on peut l'activer ou pas. Donc, je confirme qu'il faut un petit peu de QGO quand même. Il y a un peu de scintillement. Donc, la version, quand je l'ai lancé ce matin, elle avait dû agir sans que je m'en rende compte avec QGO. Parce que l'image était impeccable. Là, c'est propre, mais il y a du sentiment. Bon, ça reste quand même localité, mais il y a du sentiment. C'est pas un problème qu'autre point. c'est qu'on a dit. C'est par la première fois, je m'en rende compte qu'on a déjà dit. ce qui s'est mis que je m'en rende compte qu'il n'était pas assez okay. Ça, c'est pas un point où je dois faire à nouveau. C'est pas un point, y a la dernière fois... Ca. Tout d'une minute. Quelles sont les points de l'améronautaire Tu sais pas que les deux points qui deviennent, à quelques points. Il y a un 2, Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501